Bonjour, c'est Cryptolys, bienvenue dans La Quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, savoir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Alors on commence tout de suite avec les news, je voudrais juste faire une clarification sur la vidéo de samedi concernant notamment la loi anti-blanchiment d'argent et ce qui se passe sur la gestion des wallets. C'est passé à l'ECOM, qui est globalement la partie qui s'occupe d'une présélection des textes qui a été effectue, mais ce n'est pas encore passé auprès des députés et il y a encore le temps de faire évoluer les choses. Néanmoins, on reste sur quelque chose qui est dramatique pour tout simplement l'écosystème des crypto-monnaies et il ne faut pas laisser passer ça, en tout cas dans l'état, il va falloir impérativement transformer. Voilà, c'est juste, je remets les choses dans le contexte, c'est vrai que je paraissais un petit peu alarmiste dessus en disant que c'était, en laissant entendre en tout cas que c'était déjà acté, ce n'est pas encore acté et même dans tous les cas, à partir du moment où ce sera voté, il y aura toute une période avant tout simplement que ce soit effectif. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore voté et officialisé, c'est déjà la première commission qui a validé cette partie-là et on peut très bien tout simplement amender encore une fois ce texte et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser. Néanmoins, ce qu'on peut vraiment se poser comme question, c'est comment ça se fait que toute cette partie-là n'a pas été discutée, n'a pas été avec les différents acteurs tout simplement de l'écosystème des cryptos et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de débat dessus et ça c'est vraiment important à se poser comme question. Autre fait d'actualité qui je pense est important parce que c'est une milestone, c'est le 19 millionième bitcoin a été miné cette semaine, donc c'est vraiment quelque chose qui est une pierre en fait à l'édifice. On arrive bientôt, enfin bientôt tout est relatif, mais en termes de volumétrie, le sac se remplit du nombre de bitcoin maximum minable et je trouve que c'est un petit quai de choses qui se passe, dans l'écosystème en tout cas, de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est à noter dessus. Je pense que quand on passera le 20ème million, ce sera encore plus intéressant de voir ça. Alors on continue au niveau des news, nous avons Fractal, qui est une plateforme de NFT qui a levé 35 millions encore. Donc les NFT ont vraiment la veu le vent en poupe. Alors quand on voit par rapport à l'actualité que je vous ai présenté la dernière fois, que Visa a lancé notamment un programme pour pouvoir favoriser l'accès aux NFT par les artistes, pour pouvoir justement tout simplement proposer leur art sous forme de NFT, enfin voilà, on a vraiment un engouement au niveau des NFT. Alors ce qui est juste un petit peu dommage, c'est qu'on considère plus les NFT comme étant une forme d'art, un support à l'art, et on parle assez peu des NFT comme étant vraiment une technologie qui est pour moi une des meilleures technologies de la blockchain, et c'est juste un tout petit peu dommage, je le trouve, là-dessus. Alors on continue, CME, donc le groupe notamment CME, je vous en parle régulièrement lorsqu'on le regarde, c'est ceux que je considère comme étant les institutionnels, va possiblement intégrer Solana et ADA, donc Cardano, dans son marché à terme. Donc on risque d'avoir notamment des institutionnels qui vont rentrer dessus, et avoir potentiellement, tout simplement, un accroissement de la volumétrie sur ces deux coins. Alors par contre, il est important de rappeler qu'à l'heure actuelle, le CME, c'est 3 milliards, donc c'est pas grand chose sur la totalité du marché, et que, voilà, il va falloir attendre qu'il revienne sur le marché de la crypto, c'est pas encore le cas. Là, possiblement, on pourrait réatteindre les 15, 16, 20 milliards, là, on aurait du poids, pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez minime. Autre fait intéressant en parlant de, globalement, les institutionnels, pas forcément, mais en tout cas les whales, ceux qui ont beaucoup, beaucoup de poids dans, tout simplement, l'écosystème de la crypto-monnaie, nous avons la troisième plus grosse whale d'Ethereum, qui s'appelle Tsunade, en tout cas, qui s'est nommée Tsunade, a acheté 86 milliards de Shiba Inu, donc pour l'équivalent de 2 milliards, 2,4 ou 2,6 milliards de dollars, je ne sais plus. Donc c'était à noter un petit peu aussi dessus, parce que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Shiba Inu, donc je trouve ça intéressant de voir qu'en effet, il y a encore, tout simplement, des personnes qui investissent grandement sur ce MemeCoin. Alors, est-ce que c'est tout simplement pour essayer d'attraper la volatilité qu'il y aura lorsqu'on aura un retour du Bitcoin ? Ça, c'est une des fortes probabilités, mais aussi, étant qu'il y a quand même pas mal de choses qui se construisent dessus, est-ce que ce n'est pas aussi cette volonté de pouvoir, tout simplement, surfer sur la vague de ce qui peut arriver au niveau de Shiba Inu ? Je trouve ça que c'est intéressant. Après, il est logique de noter que, pour la personne 2,6 milliards, enfin, millions de dollars, c'est comme si c'était 0,1% de son capital. Donc en termes de risque, c'est minime, c'est comme si vous aviez 1 000 euros de capital, vous mettiez, allez, 1 euro sur, tout simplement, Shiba Inu. Pour remettre un petit peu dans le contexte aussi, par rapport à ça, ça peut paraître énorme, mais par rapport à cette personne-là, c'est minime. Ou ces personnes-là, on ne sait pas s'ils sont plusieurs ou pas. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement, qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est terminé pour les nouvelles, on attaque la partie technique. Nous avons, petit rappel, comme d'habitude, vague 1, vague 2, vague 3 d'Eliott, terminé en avril 2021, retracement de l'A4. Nous sommes actuellement en retracement de l'A4 avec un A, B, C. Le A est égal au C à l'heure actuelle sur le dernier point plus bas. Étant donné que nous avons fait une extension au niveau du B, on peut attendre une extension au niveau du C. C'est l'hypothèse que l'on défend pour l'instant. Pourquoi ? Parce que nous avons énormément de liquidités qui est par rapport à cet équal lot qui est ici. Et nous avons un gap CME à combler dans cette zone-là. D'autant plus que nous avons un beau découpage de cette C en 1, 2, 3, 4. Avec la quatrième vague, nous attendons à cinquième vague. La quatrième vague qui se découpe en A, B, C. Et actuellement, cette extension est égale à cette extension. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose de cohérent. L'invalidation se passera à tout simplement une cassure des 52 250 par une belle bougie. Nous avons à côté un schéma de Wic-Off très fort d'accumulation qui s'est mis en place avec un PSY SCARSTARSTB. Donc un arrêt de la tendance baissière. Un test de cet arrêt de tendance baissière. On est parti tester les plus hauts, prendre la liquidité des plus hauts. Et ce que l'on attend dans une accumulation classique, c'est d'avoir un STB. Donc une prise de liquidité de ce SC, c'est-à-dire un plus bas, à minima, au moins 1. Et après, potentiellement, nous pouvons avoir aussi un SPRING si nous avons un schéma complet pour pouvoir repartir à la hausse. Donc c'est tout simplement un schéma d'accumulation. C'est quelque chose qui est excessivement bullish et qui, généralement, est explosif et qui est lié principalement à une notion de liquidité et de création de liquidité dans un marché et de manipulation d'un marché. C'est le principe, tout simplement, des schémas de Wic-Off. Alors, ceci étant dit, on attaque tout simplement avec la partie en 1h. On va voir ce qui s'est un petit peu passé. Nous avons en 1h une distribution en BC, AR, ST, SO, UT. Donc la distribution orange avec une prise de liquidité de l'UT qui a été faite. Donc c'est-à-dire qu'on a pris la liquidité du BC par l'UT. Donc là, on est en train de valider une distribution. Distribution qui a vocation à aller plus bas. Donc, pareil, c'est un schéma de Wic-Off. Alors, au niveau de cette UT, ici, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nous voyons que nous avons validé un point bas, mais qui n'a pas cassé, ici, le break-off structure mineur. Donc il est possible, très fortement impossible, qu'on aille chercher l'UTAD. L'UTAD que l'on positionne à l'heure actuelle à 50 668. Donc, qui est le dernier point haut d'une distribution, qui n'est pas obligatoire. Mais, bon, là, en l'occurrence, on pourrait se dire que, possiblement, tant qu'on n'a pas cassé le break-off structure, on pourrait très bien aller chercher cet UTAD-là. Néanmoins, on voit que, sur la descente qu'il y a eu, tout simplement, un retracement qu'il y a eu, ici, nous avons vu que nous avons travaillé, ici, le point du 786. Donc, tout simplement, un retracement pour une continuité baissière. Donc, ce qui pourrait, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, nous amener, tac, on va refaire avec le point le plus haut qui a été fait, qui pourrait nous amener en 1 pour 1, justement, 47 467. Et, par contre, si on voit, ici, le 1 618, qui est le nombre d'or, donc, qui est, tout simplement, une prolongation classique d'une tendance, nous aurions un cours qui irait travailler les 41 000, qui pourrait être, en même temps, logique, pour, après, se dire, de soit faire l'UTAD ou soit faire un retracement haussier pour pouvoir faire une continuité baissière. Donc, ce qui serait une belle prolongation qui se mettra en place. C'est un petit peu ce que l'on a, à savoir qu'ici, on avait vu, justement, la divergence qui était en place au niveau du RSI, qui a annoncé, tout simplement, ce retracement qui était en cours. Pour l'instant, au niveau du RSI, on n'a pas grand-chose qui nous indique, que ce soit du bullish ou du bearish, on n'a pas forcément de divergence. Donc, on est vraiment en statu quo. On voit qu'on est en train de travailler, par contre, une distribution en BCARST-SAUUT. Donc, là, potentiellement, on pourrait avoir une réaccélération du cours avec soit un UTAD au-dessus, soit, tout simplement, ici, un retest et une continuité baissière qui se mettra en place. Ce qui, en même temps, ressemblerait grandement à ce qui s'est passé ici, dans cette schématique-là. Hop, on va mettre les deux à côté. Voilà, tout simplement, un top, un retracement, un retravail du top, on travaille et on chute. Au niveau du RSI, là-dessus, on voit qu'on est sur des niveaux... D'ailleurs, je vais le mettre parce que je vous en parle, je ne voulais pas forcément en parler, mais bon, bref. Donc, on voit qu'ici, on était sur la survente. Et là, on voit qu'on est remonté, je pense, dans un momentum correct, au-dessus de 50. On est en train d'osciller au-dessus de 50. Donc, on a de la place pour descendre, on a de la place pour monter. Donc, on a tous les schémas qui sont possibles à l'heure actuelle sur cette zone ici. Même si, je me dis que tant qu'on n'a pas break, tout simplement, le 786, et qu'on n'est pas allé chercher, par exemple, les liquidités du 47 500, voire un petit peu plus haut, 47 700, je n'ai pas forcément d'intention haussière, là. Donc, je privilégie une continuité baissière, possiblement, pour aller checker les niveaux des 43 000, pour faire un A, B, C classique, donc un retracement classique en trois temps, avec un 1 pour 1, ce qui me semblerait logique pour avoir une continuité après l'Utad, pourquoi pas. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai en tête de mon côté. Alors, il y a plein de choses que je vais vous montrer, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Première, c'est que nous avons, au niveau de l'Open Interest d'avril, que je vous ai présenté il y a un certain temps, que je garde de toute façon, dans tous les cas, à l'œil, nous avons 40 000 en termes de maximum price qui avait été noté, avec un volume qui était quand même assez bas, qui dépassait à peine les 700 millions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, ça y est, on commence à prendre du volume, donc une grosse accélération du volume, avec, on vient de toucher le milliard, avec, tout simplement, maximum price qui a été remonté à 42 000. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que, principalement, nous avons des personnes qui accentuent fortement leur mise en place. C'est-à-dire que, si on regarde ici, le dispatch des deux chandelles qui a été effectué, avec le 50 000-60 000, on voit que le 50 000 appreuille du poids, donc ça veut dire que, tout simplement, la volumétrie est allée dessus, on a éclaté, tout simplement, le 60 000. Donc, c'est ce qui a remonté le maximum price à 42 000. Donc, il y a soit des personnes qui sont en train de se déger, soit, tout simplement, des personnes qui sont en train de travailler sur les options pour essayer, tout simplement, d'aller un petit peu plus haut dans les 50 000 pour pouvoir travailler sur cette fin d'avril. Alors, deux autres choses que je vais vous montrer. La première, c'est ce graphe, j'ai l'habitude de vous le montrer assez régulièrement maintenant. C'est que, principalement, quand on regarde, nous avons ici toujours énormément de longues et ça ne fléchit pas. C'est-à-dire, malgré la première chute qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont longué en augmentant, tout simplement, l'open interest sur cette zone-là. On est arrivé sur une petite top, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une petite diminution de l'open interest, donc les gens ont pris une partie de leur profit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette zone de ranging, du coup, tout simplement, ce week-end, nous avons une augmentation des longues et une augmentation de l'open interest. Si on regarde un petit peu plus près, ce qui s'est passé, et ça, c'est très intéressant de le voir, c'est que nous avons encore des gens qui ont racheté la chute. C'est-à-dire qu'ici, on chute, qu'est-ce qui se passe ? On a eu une augmentation de l'open interest, une augmentation ici, des longues. Donc, c'est-à-dire que les gens sont excessivement bullish par rapport à ça, et suffisamment bullish pour appuyer tout simplement avec du leverage. Bon, pour l'instant, tant qu'on ne dépasse pas les 80, ça va. Je considère qu'on n'est pas encore trop trop chargé. J'aurais bien aimé avoir un train un peu moins chargé. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle tout simplement que lorsque vous appuyez sur du long en open interest, qu'est-ce qui se passe en dessous du cours ? C'est que vous placez tout simplement vos potentiels de liquidation et vos stop loss. Et donc, toutes ces zones-là peuvent voir une accélération du cours avec tout simplement un long squeeze qui peut être effectué et donc quelque chose qui peut être assez catastrophique. Parce que forcément, quand on fait un short squeeze, c'est excessivement bullish. Donc, les gens ont tendance à suivre cette tendance et à accélérer et être contents, euphoriques. Par contre, quand on a un long squeeze, justement, on a des grosses bougies bien rouges qui arrivent. Donc, au niveau de l'émotion, qu'est-ce qui se passe ? Les gens capitulent, vendent, et même s'ils n'avaient pas vocation à vendre, vont se sentir agressés, vont se sentir en mode perte. Ils vont se dire, c'est un black swan, on va cracher. Et donc, ils vont vendre, ils vont avoir une accélération baissière. Et c'est quelque chose qui est très mauvais, normalement, pour les marchés. Donc là, c'est la seule chose qui me fait un petit peu peur, parce que tout simplement, si on descend et qu'on va taper, alors on va retourner ici, et si on va taper tout simplement dans les zones des 41 000, il est évident qu'ici, nous avons un énorme cluster, là, de liquidation, par rapport à l'ensemble des longues. Donc, si on va taper là-dedans, je pense qu'on va avoir une accélération du coin. Il est possible même qu'on fasse une extension forte. Et là, par contre, si on casse les 41 000, ça peut être potentiellement un signe de capitulation, parce qu'on n'oublie pas que, en forme de retail, nous avons tout simplement validé un WBK. Nous sommes actuellement dans un pullback sur un tout petit peu au-dessus de la ligne de coup. La ligne de coup étant à 45 500, je crois, de tête. Et si on réintègre derrière, là, par contre, on va avoir une capitulation de tous ceux qui sont rentrés à ce moment-là, et de toute la partie bullish. Et donc, là-dessus, ça va être go down. Donc, il est important de suivre ce qui va se passer, et de faire attention, notamment, aux leviers que l'on effectue. Pourquoi aux leviers que l'on effectue ? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, malgré le fait que le BTC a fait son envolée, a cassé le W Weekly, il y a eu beaucoup d'engouement. En tout cas, casser les 45 000 était important mentalement, parce qu'on a un afflux de liquidité qui est arrivé, et un afflux de liquidité qui n'est arrivé pas forcément sur le BTC. Parce que si on regarde ici le total, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a une accélération du cours qui a eu lieu, et que si on regarde, notamment, ici, hop, on va remonter ça, voilà, on a, justement, ici, une continuité qui s'est effectuée, alors on va en remettre, mais on a un cours qui n'est pas forcément travaillé, en tout cas, autant que le BTC. On voit que le BTC a continué à baisser, alors qu'on voit que, justement, la capitulation générale, elle n'a pas baissé, voire a augmenté un petit peu. Pourquoi ? Ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'on a, ici, une dominance qui est en train de chuter, ça veut dire que les capitaux sont en train de se déplacer, sont en train de se déplacer sur quoi ? Sur les alcools majoritairement. Je vous ai déjà expliqué, à plusieurs reprises, que lorsque l'on a un cours du BTC qui travaille de cette façon-là, on a forcément des alcools qui vont performer, parce que c'est le moment sur lequel les capitaux vont se déplacer. On a, en tout cas, un break qui est bullish, positif sur le marché des cryptos, donc, forcément, derrière, on va avoir eu un engouement sur les cryptos, mais qui ne va pas être sur le Bitcoin, mais qui va être sur les alcools, et les alcools vont pouvoir performer. Donc, ce qui entraîne, justement, une baisse de la dominance, et, en même temps, une augmentation de la capitalisation générale. Et, ça veut dire aussi qu'on a tendance à aller sur ces actifs de volatilité qui sont les alcools. Et qu'est-ce que l'on fait quand c'est comme ça ? Moi, je vous le dis, tout simplement, moi, de mon côté, ce que j'ai effectué, c'est que j'ai beaucoup de positions en longue sur certains alcools, et je me hedge, tout simplement, sur le BTC. C'est-à-dire que je sais que si le BTC chute, les alcools vont chuter, je vais taper mes stop loss, alors qu'ils sont majoritairement à l'orateur en break-even, mais, voilà, j'ai envie de me hedger, tout simplement, pour éviter. Bon, en l'occurrence, je me suis hedger, moi, de mon côté, à partir du moment du retest sur le 786. Donc, tout simplement, ici, je me suis remis en BE sur cette zone-là. Tout simplement, si j'avais une continuité baissière, une accélération baissière, derrière, j'aurais toujours un short qui me permettra de me couvrir, tout simplement, sur une partie des actifs que j'ai. Alors, soit en spot, ou soit en futur, à l'heure actuelle. Donc, ça me permet de jouer tout simplement sur les deux tableaux et ce qui est essentiel lorsque l'on voit tout simplement une structure comme ça qui est en train de se mettre en place où on a une incertitude à la longue ou à la baisse et que, en l'occurrence, on a quand même pas mal de liquidités qui circulent sur les halcoines et c'est dommage de louper ça malgré l'incertitude qu'il y a sur le marché. Et voilà, une petite schématique que j'ai effectuée et qui, bien évidemment, il faut le faire intelligemment, connaître déjà la technique de hedging, savoir aussi gérer son risque management en fonction des positions que l'on ouvre. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait si on n'a pas l'habitude par rapport à ça. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que, comme je vous l'avais dit depuis un certain temps, c'est que, c'est une des raisons pour lesquelles je suis excessivement bullish, moi, de mon côté au niveau de l'Ethereum, c'est que l'Ethereum nous montre à quel point elle est en train de reprendre la dominance, à quel point elle est en train de montrer sa résilience par rapport au BTC et je pense qu'on va se retrouver sur un Ethereum qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus résilient plus le temps va passer aux actions du BTC d'ordre général et va possiblement devenir à lui-même un ITF peut-être isolé et ce qui serait intéressant en tout cas pour cette blockchain qui apporte le temps à l'écosystème des crypto-monnaies et voilà, c'est un petit peu mon petit cœur qui parle là-dessus mais je suis content de voir ça. Alors bon, là, il faut se dire que forcément à un moment donné, on va redescendre, ça va être obligatoire parce que là on va avoir un petit retracement on a pris tout simplement cette zone-là importante on a comblé on est dans l'ordre bloc qui se trouve ici donc potentiellement on doit avoir une continuité et un petit retracement baissier là-dessus donc une reprise de la dominance du BTC sur l'Ethereum sur la paire en tout cas ETH-BTC pour pouvoir repartir la hausse. Ce serait un petit peu l'idée pour aller chercher le haut du canal et tout simplement montrer que l'Ethereum va surperformer d'ordre général le BTC et ce qui me semble un petit peu logique au vu des news et au vu tout simplement de ce que peut apporter l'Ethereum.